Dans le cadre de l'EPT, éducation pour tous, une course à la scolarisation universelle s'est engagée. Jamais autant de garçons et de filles n'ont été scolarisés en Afrique, comme en témoigne la fulgurante augmentation des taux bruts de scolarisation. Mais une question centrale demeure, celle des inégalités de genre que l'école n'a pas inventées, mais qu'elle reprend en les reproduisant. Les politiques d'éducation, leurs décideurs et les acteurs de l'école sont-ils en capacité d'envisager des mesures correctives et efficaces afin d'atténuer un état de fait socialement construit ? Au Burkina Faso, Rasmata Ouedraogo, directrice, promotrice du genre, va au-delà des constats. Il faut analyser les raisons des inégalités de genre à l'école, mais aussi hors de l'école. Au niveau des enseignements secondaires et supérieurs, l'éducation des filles se pose en termes d'accès, de maintien et de réussite. Donc il y a effectivement des inégalités entre filles et garçons, et ces inégalités sont toujours en défaveur des filles. Les filles accèdent moins à l'école, et elles sont plus sujettes aux abandons scolaires. Et au niveau de la réussite scolaire aussi, les statistiques montrent que les filles sont toujours en retard par rapport aux garçons. Nous leur avons posé par exemple la question de quelles sont les causes de l'abandon scolaire des filles. Elles ont posé, bon ce n'est pas les filles celles qui ont répondu, mais plusieurs acteurs ont répondu. Par exemple, au niveau des filles, elles ont répondu que c'est souvent un manque d'intérêt pour l'école, parce qu'elles ne savent pas l'importance de l'école pour elles-mêmes, ou bien c'est peut-être même qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc c'est des aspects qui sont liés à leur personne, mais en réalité c'est la répercussion de la perception de la société par rapport à la fille. Quelles sont les orientations prises par le gouvernement burkinabé ? Le ministre de l'Enseignement illustre les mesures de lutte contre les inégalités de genre. Depuis plusieurs années, donc une bonne décennie, à travers le plan décennal de développement de l'éducation de base, a démarré un processus de réflexion, mais surtout de recherche-action, qui devrait permettre de prendre des mesures fortes pour aider à scolariser les filles, mais aussi à scolariser le milieu rural. Parce que quand on parle d'équité, assez souvent, c'est vrai, on ne pense qu'aux filles, quand on parle d'équité, on ne voit pas les autres publics cibles, qui sont par exemple des publics très pauvres, et ça je pense que c'est vraiment important, des publics qui sont dans le milieu rural, mais qui ont aussi souvent des besoins spécifiques. L'équité, c'est tout cet ensemble-là dont il faut vraiment tenir compte. Plusieurs approches entrent en complémentarité ou en concurrence quand on parle de promotion du genre au sein de l'école ou à l'extérieur. Le genre se confond-t-il avec la parité, l'égalité, l'équité et la solidarité ? C'est comme ça que les gens voient les choses, et là ça radicalise les positions, et on a tendance à croire que c'est une question de lutte, de recharge de pouvoir, et les hommes peuvent penser que non, les femmes veulent maintenant tout nous retirer, alors que ce n'est pas ça. C'est parce que justement, le déséquilibre est très profond, et c'est un des principes de l'équité d'ailleurs comme ça. Il faut traiter inégalement ceux qui sont différents pour pouvoir atteindre l'équilibre. Un des principes de l'équité, c'est de traiter différemment ceux qui sont différents. Justice sociale, mais surtout solidarité, font partie des valeurs sur lesquelles le Burkina a décidé de construire. Donc le système éducatif ne peut pas être un had de cette problématique. En attendant d'être tranchées, les questions d'approche du genre, parce qu'elles prêtent à un long débat, ne se concrétisent pas dans une lutte au quotidien contre la marginalisation, voire l'exclusion. Et c'est pourtant cette lutte quotidienne pour une reconquête de soi que Ratuswende Zungrana a menée. Une lutte pour la scolarisation, pour la reconnaissance et pour son insertion sociale et professionnelle. C'est comme ils ont classé les enfants des pauvres à part, les enfants des riches à part. Et puis, j'ai pu dire encore que vraiment, on me mettait de côté. Et ça, ça ne m'a pas beaucoup plu. Au tableau, en tout cas, ils interrogeaient les gens pour aller faire des exercices au tableau. Mais moi, on ne m'interrogeait pas. Quand je lève ma main, on ne m'interroge pas. Souvent même, je pleure. Je dis, pourquoi vous ne m'interrogez pas ? Que non, qu'ils voient que j'aurais un problème pour me déplacer. J'ai dit non. De la manière dont j'ai quitté la maison vinile, de cette même manière, je peux aller au tableau. C'est de là, maintenant, qu'ils ont commencé à m'interroger. Donc, ils se sont communiqués entre eux, les professeurs, qu'ils commencent à se plaindre parce qu'on ne l'interroge pas à aller faire des exercices au tableau. L'instauration d'une confiance en soi, nous l'avons appelée de façon globale, l'instauration d'un certain leadership individuel au niveau des filles pour qu'elles puissent savoir qu'elles-mêmes, elles ont de la valeur, donc s'estimer, avoir confiance en elles-mêmes et donc souhaiter avoir un bon rêve pour elles-mêmes. La lutte contre les inégalités de genre fait-elle partie d'une lutte plus vaste de reconnaissance de besoins à des populations spécifiques ? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre et utiliser pour aider ces enfants qui ont des besoins spécifiques, par exemple des petits-aveuils ? Il faut absolument des méthodes comme la méthode Braille, que ce soit les tout-petits, mais aussi que ce soit des adultes ou des adolescents qui ont ces besoins spécifiques. Il faut absolument s'en occuper, d'où l'éducation inclusive. On a constaté que c'était seulement les partenaires techniques et financiers qui prenaient en charge au niveau budgétaire, mais aussi au niveau de l'accompagnement technique, cette problématique. Donc, les leçons que nous avons tirées au niveau du PDEB, c'est de dire qu'il faut que ce soit maintenant des enjeux qui soient pris en charge par le gouvernement lui-même. Nous nous sommes rendus compte que l'entrée par les droits humains, c'est une entrée qui est plus acceptée par tous. C'est-à-dire faire savoir que l'éducation, c'est un droit fondamental et qui permet à chacun de tirer profit de l'ensemble des autres droits, qui permet d'exercer les autres droits civils, politiques, économiques et sociaux. Et cette entrée a été acceptée par l'ensemble des acteurs. Ces pistes de réflexion et d'action et les débats qu'elles peuvent occasionner, comme la reconnaissance de besoins éducatifs spécifiques, la relation entre droit à l'éducation des filles et droit des femmes, ou encore la revendication d'égalité, sont autant de chantiers pour la projection post-2015 de l'éducation pour tous. La Suisse s'engage à promouvoir l'accès des citoyennes et des citoyens à une éducation de qualité, ancrée dans les contextes culturels, en soutenant le développement du système et des offres éducatives. Elles contribuent au développement du capital humain et social du Burkina Faso.